Chers compatriotes, chers amis, chers frères, chères sœurs, bonjour c'est Hervé Maïka, je reviens vers vous donc pour ce second volet de notre remontée de l'histoire du Congo dans le seul but de partager ensemble une histoire neutre qui ne soit pas empreinte des questions de poids politique, de soutien d'un tel contre un tel, de tel groupe ethnique, un tel groupe ethnique ou alors l'histoire qu'a fabriqué le PCT après 40 ans de règne qui efface les grands personnages des faits peu peu glorieux qui ont eu lieu durant son règne, je vous remercie d'entrée de jeu pour l'accueil que vous avez bien voulu réserver à la précédente vidéo, je vous en remercie énormément, la façon que vous avez de nous aider, de nous soutenir, de nous encourager c'est de vous abonner massivement, c'est de partager, c'est de liker, c'est de mettre vos commentaires qui nous font toujours plaisir, les précédents ont été vraiment magnifiques, n'oubliez pas que sur cette même page YouTube Hervé Maïka, vous retrouverez d'autres vidéos qui ont été faites sur d'autres sujets et ça serait aussi un plaisir de faire connaître celle-là parce que plus la page est connue, mieux l'intérêt de notre travail peut se ressentir. Aujourd'hui nous allons prendre 5 années, nous allons travailler sur 5 années qui vont partir de l'arrivée de Fulbert Youlu jusqu'en, enfin de l'arrivée je veux dire de l'indépendance du Congo parce que je rappelle encore que Fulbert Youlu prend le pouvoir en fait en 58 et nous nous allons travailler de 1960 jusqu'à 1965, ce sont des périodes très importantes et la prochaine fois nous verrons donc la suite. nous ne mettrons rien, il y aura des anecdotes, il y aura l'histoire réelle, il y aura les lois qui sont dans le journal officiel. La plupart de ce que je dis, l'essentiel des informations existait déjà contenu dans de nombreux ouvrages écrits par des Congolais mais hélas les Congolais ne vont pas les chercher d'où cette initiative d'essayer de vous les apporter par audio. Le président Fulbert Youlu arrive donc au pouvoir en 58 comme premier ministre, il est élu par le parlement président en 59 et élu au suffrage universel direct en 61 mais il était candidat unique. Son régime va connaître tout de suite ce que nous avons appelé le youllisme qui est une concentration totale du pouvoir entre ses mains qui va mettre, qui va avaler la plupart des opposants, nous l'avons déjà dit, qui vont être à son service et il va éliminer toutes formes d'opposition en fait et le régime va devenir de plus en plus absolutiste. En ce moment-là on commence à accuser petit à petit étant donné qu'il n'y a plus d'opposition en clair comme c'est la rue qui prend le relais qui se met à accuser Youlu de tous les maux et de toutes les dérives. Youlu croyait qu'en demandant aux ministres d'employer les gens de leur ethnie, d'offrir des bourses, d'offrir des marchés publics, tout le monde d'une manière ou d'une autre pouvait bénéficier d'un morceau de l'Etat mais les choses ne sont pas passées comme ça. Comme vous savez très bien que bien souvent même un ministre de tel village, ce n'est pas toutes les familles de ce village-là qui sont en bon terme avec cette famille de ce ministre-là. Donc tout le monde n'a pas senti le ruissellement, tout le monde n'a pas senti les avantages de l'Etat. Il y avait ce problème avec les fonctionnaires qui avaient tout, qui avaient tous les avantages, les populations qui n'avaient rien. Donc la critique a commencé à prendre place et la critique s'est déplacée d'ailleurs même sur le côté ethnique. Donc bien que la prédominance des gens, des laris dans le régime, dans l'administration était antérieure au régime, était antérieure à la colonisation, mais c'était quand même un argument pour pouvoir dire « Ah oui, il y a trop de laris ici, il y a trop de laris à telle place ». Si bien que même le processus que Yulu avait mis en place pour le remplacement des Européens par des Africains qu'on appelait l'africanisation de l'administration a fini par être appelée la larisation de l'administration dans la rue et dans les canards. Il y avait les journaux moqueurs qui sortaient par-ci, par-là et on disait qu'il y avait un péril lari, voilà, et en dehors de ça, il y avait la corruption, on accusait la corruption un peu partout parce que les gens s'enrichissaient, parce que les biens laissés par les colonnes étaient rachetés par des gens qui étaient plutôt proches de Yulu, disaient tant. Yulu lui-même n'était pas en reste, les gens l'accusaient de corruption parce qu'il possédait des biens importants dans le fleuron, le bien le plus visible, le plus voyant était l'hôtel Bilombo qui deviendra plus tard Olympic Palace, c'est Yulu qui l'a fait construire, Bilombo c'était le nom de sa mère, c'est Yulu qui l'a fait construire et ça a provoqué beaucoup de soupçons. Il s'en est défendu, il a expliqué comment il a eu un crédit pour le faire, comment il a économisé de l'argent grâce aux fermes qu'il possédait, fermes d'ailleurs qu'il a eues parce que des paysans lui donnaient des moutons, il a essayé de se défendre après le pouvoir, pendant qu'il était en exil en écrivant deux livres, il a essayé de se défendre et de s'expliquer, mais bon la rumeur était là, on l'accusait de toutes ces choses et puis son goût pour la fête, son goût pour le faste, son goût pour, excusez-moi du terme, la fesse, son goût pour, tout le monde a entendu parler de ces histoires de soutanes de Yulu qui étaient des soutanes en soi de chez Dior qui lui étaient faites sur mesure, tout ça, ça faisait jaser. Il y avait beaucoup de fêtes à la présidence, les gens l'entendaient parler, il paraît que la présidence était transformée en un véritable lupanard, disait tant, en fait la critique ne faisait que s'enfler, ne faisait que s'enfler et Yulu réagissait beaucoup en essayant d'étouffer la culture, la critique sans donner le change, sans changer quelque chose, sans apporter quelque chose qui pourrait apporter satisfaction aux gens ou les faire moins âgés, moins jaser. En plus, les relations personnelles qui étaient très étroites entre Moïse Thiombe et Yulu n'étaient pas du goût des populations. Thiombe, qui était en ce moment-là le sécessionniste katangais, passait en même temps pour l'assassin de Lumumba. Et c'était pour les populations qui étaient majoritairement proches de Lumumba, se sentaient proches du combat de Lumumba. Les penchants de Yulu n'étaient pas acceptés. Alors, dans un tel contexte, l'Église semblait à critiquer Yulu, c'était quand même un des leurs. Et d'autre part, les structures traditionnelles étaient éteintes. Il n'y avait plus de chef coutumier, il n'y avait plus de chef de tribune, il n'y avait plus de royaume. Donc il n'y avait plus vraiment quelqu'un pour contester Yulu. Il fallait donc s'appuyer sur de nouveaux éléments. Et l'élément principal sur lequel sont appuyés les contestataires, c'était le discours de gauche. La gauche progressiste qui occupait, qui prônait, qui prônait l'égalité des gens. La suppression des tendances bourgeoises qui laissent le peuple. La jeunesse, la petite jeunesse instruite qu'il y avait, qui rentrait progressivement d'Europe, s'intéressait à Marx, parlait de Sartre, se proclamait maoïste, avait une véritable passion pour Che Guevara. On lisait Frantz Fanon, on vantait les dirigeants socialistes africains comme Sekou Touré ou Nkwami Mkrumah. Voilà une ambiance qui commence à naître, mais surtout en vue de la contestation de Yulu. Beaucoup se posent la question de savoir pourquoi sommes-nous devenus marxistes ? C'est parce que c'était le seul discours, n'est-ce pas, qui permettait de construire un discours d'opposition réelle contre Yulu. En 1962, des jeunes révolutionnaires créent un parti politique de gauche. Ils vont l'appeler le mouvement populaire congolais et qui prend très vite en popularité. Les jeunes adhèrent en masse. Yulu fait immédiatement voter une loi interdisant les partis non représentés au Parlement et le mouvement est vite étouffé. En même temps, ils chargent un Français qui s'appelait Alfred de la Rue, un ancien vichiste. Il le nomme chef du service de la documentation, c'était le service de renseignement, afin d'éradiquer tous les mouvements communistes qui pourraient naître. Le syndicat CGAT, c'était un syndicat congolais, un syndicat de gauche, et l'union de la jeunesse congolaise, les deux animés l'un par Julien Bokambu ou l'autre par Aimé Matsika, étaient les plus visés. Ces leaders s'affichaient ouvertement communistes et faisaient de fréquents séjours en Europe de l'Est. À chaque fois qu'ils revenaient, ils étaient arrêtés. Deux, trois jours, on les libérait, ce qui accroissait leur popularité. Le détonateur. Alors, qu'est-ce qui va faire exactement que Yulu tombe ? De l'avis de plusieurs chercheurs, historiens et sociologues, c'est la visite du président Sécouturet de la Guinée du 3 au 8 juin 1963 qui sera le principal déclencheur de la chute de Yulu. Homme adulé par la jeunesse instruite depuis qu'il avait dit non au référendum de la communauté française en 1958, figure de la gauche progressiste africaine, anti-français, panafricain, il tranchait radicalement avec Yulu alors que dans la vraie vie, Yulu était son ami. Ils étaient amicalement très proches, mais politiquement, ce n'était absolument pas la même politique, la même vision, ce n'était pas le même discours. Arrivé à Boisaville, le président guinéen rencontrait les autorités dans la matinée et l'après-midi, il la consacrait à échanger avec les travailleurs. Oh, non pas comme un cadre, non pas comme un chef d'État étranger, mais il les entretenait comme un frère. Il allait les rendre visite au lycée, dans les lieux de travail. Il exhortait les activistes à répondre aux bienfaits d'une révolution et de la prise de conscience de classe. Il leur parlait au cadre, il leur demandait de servir la nation et de dénoncer ceux qui volent, ceux qui viennent d'abord pour s'enrichir aux étudiants. Il leur demandait de faire un effort pour intégrer dans chacun de leur vie la nécessité du développement africain. C'était alors, c'était vraiment, il y a eu un séjour de cinq jours qui était une visite d'État, mais également une visite populaire. Une foule immense leur accompagna à la fin de son séjour, le 8 juin, donc 65 et 63, en se condamnant des colibés anti-Youlou. En ce moment-là, Youlou n'avait plus que neuf semaines au pouvoir, mais ça, il ignorait encore. Selon une légende qu'on retrouve dans pas mal de livres d'histoire ou de documentaires, que Youlou a été renversé à cause de son désir de créer un parti unique. Non, il n'y a rien de plus faux. L'idée du parti unique était déjà intégrée dans toute la population. Les gens pensaient à cette époque-là que le multipartisme provoquait de la division. Les partis étaient ethniques, les gens ne regardaient pas l'objectivité des besoins qu'ils avaient, mais ils allaient chez quelqu'un parce qu'ils portaient leur voix. C'était le cas avec le parti de Pango, avec le parti de Youlou, avec le parti de... Tchikaya, Félix. Les gens allaient. Ce n'était pas bien. Et qu'il fallait qu'on se retrouve tous dans un même parti, de manière à ce qu'on soit obligé de prendre en considération les désidérata de tout le monde à égalité au sein de ce parti. Toute l'Afrique avait trouvé que c'était bien. Même Sécoutouret qui était adulé avait déjà lancé le parti unique en Guinée. Tout le monde partait dans ce sens-là, donc personne ne le reprochait à Youlou. Le problème du parti unique au Congo, c'était l'emprise de Youlou qu'on ne voulait pas dans ce futur parti unique. C'est que Youlou était tellement totalitaire qu'il prenait tout le pouvoir autour de lui et on ne voulait pas que le parti unique devienne tout le monde à genoux devant Youlou. Donc il fallait se battre pour que ce parti unique soit réellement démocratique à l'intérieur, qu'il y ait du véritable débat et qu'il y ait une véritable tournante des postes et des pouvoirs. Voilà le vrai problème. Peu après le départ de Sécoutouret donc, Brazzaville fut remplie de tracts anti-Youlou. Les arrestations se multiplièrent, comme Youlou savait le faire, tandis que les syndicats et mouvements de jeunesse de gauche se voyaient augmenter leurs adhérents et ceux qui n'étaient pas à gauche se trouvaient fier à se réclamer désormais de gauche. Pour calmer et surtout encadrer tout ce monde, Youlou précipitait donc la mise en œuvre du parti unique. On en discutait, mais ce n'était pas prévu là tout de suite. Mais Youlou, le précipitait, il s'est dit, si je rassemble tout ce monde de même parti, le débat sera interne au parti et non aller améuter des gens dans les rues. Il demanda donc au syndicat, début juin, de se rassembler et de pouvoir trouver les modalités parce que parti unique partait avec syndicat unique, avec mouvement de jeunesse unique et ainsi de suite. Donc tout le monde devait s'organiser pour pouvoir trouver les modalités, créer des statuts de nouveaux partis et comment ils allaient faire pour mener leur combat ensuite. Alors, ces gens se réunissent, se réunissent début juillet, donc à l'appel du président Youlou pour discuter de ça. Mais lors des discussions, ils tombèrent surtout d'accord sur le ras-le-bol du régime et l'importance, le ras-le-bol qu'ils avaient sur le régime Youlou et l'importance d'avoir les cadres de gauche au pouvoir. En guise de conclusion de leurs assises, ils signèrent une déclaration conjointe le 20 juin, alors que Youlou était en mission en Autriche le 20 juin 1963. Ils signèrent donc une déclaration conjointe dans laquelle ils exigeaient que le parti unique soit mis en place par un nouveau gouvernement provisoire composé d'hommes neufs. Ce gouvernement devait aussi organiser des élections générales. Voici le mémorandum qu'ils ont signé. Et Youlou, de retour le 22 juillet, l'est reçu dès le lendemain. Discutant avec chacun des leaders syndicaux, grattant un peu le fond de leur pensée, certains lui exigèrent que les membres du bureau du syndicat unique qui allait être mis en place aient des salaires de ministre, des conditions de vie de ministre, donc voiture, chauffeur, passeport diplomatique, tout ce qu'il faut, garde du corps, et qu'ils soient reclassés au plafond de leur grille d'avancement. Youlou, ayant ainsi perçu le point faible de ses militants, de ses syndicalistes, accepta le principe devant eux pour calmer les choses. Mais dans un message à la Nation le 28 juillet, il affirmera que les nouvelles instances politiques, administratives, gouvernementales et syndicales seront nommées par le parti unique qui sera lancé le 15 août à venir. Une manière de dire aux syndicalistes d'intégrer d'abord les jeux et ceux que lui il choisira pour annuler leur structure auront les avantages rêvés. Les syndicalistes avaient déjà compris la manière de faire de Youlou et cette proposition ne leur plaisait pas et voulait le pouvoir avant. En réaction, les mystérieux tracts signés « Armée populaire de libération du Congo et armée d'autodéfense du peuple » envahiront la ville appelant toute la population du pays à se mobiliser pour arracher la liberté des griffes de Youlou. Les commissions syndicales réunies, il s'agissait maintenant des mouvements de jeunesse préparatoire du parti unique de se réunir. Ils devaient se réunir du 1er au 6 août. Pareil comme les autres, les réunions viraient à la défiance contre Youlou. Chaque mot du statut préparatoire qu'ils présentaient, qui était jugé, accordé trop de pouvoir au dictateur Youlou, était écarté. Comme un peu à la conférence nationale, tous ceux qui étaient là pour critiquer Youlou étaient applaudis. Ceux qui essayaient de mettre les choses dans le calme ou dans le milieu étaient vilipendés. La population attendait les comptes rendus en public au siège des activistes et ceux qui avaient été les plus virulents étaient applaudis, portés par les populations sur leurs épaules. Le président, excédé par ce jeu, mit fin à ses consultations le 6 août. Et dans la lancée, il interdit toute réunion politique. Le comité d'entente des syndicats, dirigé par Pascal Okimba-Morlende, qui était donc du parti des travailleurs chrétiens, est un des plus réfractaires à l'union syndicale. Il y avait parmi eux également Julien Boukambou de la CGAT, qui était communiste. Léon Angor du CCLC, qui se disait socialiste, mais en théorie très marxiste, radical. Après avoir vu que leur mouvement a été étouffé, celui des mouvements de jeunesse s'est comporté de la même manière, ils lancèrent alors le 11 août un appel à tous les travailleurs et chômeurs de se retrouver devant les bourses du travail de leur ville le 13 août 1963. Petite parenthèse, j'ai constaté que les Congolais confondent beaucoup l'indépendance à la fameuse révolution. L'indépendance du Congo, c'est le 15 août 60. Le 15 août 63, c'est le jour où le renversa Yulou. Attention, ça commence le 13 août 63 par un appel du comité d'entente des syndicats pour le 11 août. Pour étouffer le mouvement, Yulou fait investir les bourses du travail par les gendarmes dès le 12 août, arrêtant les syndicalistes de permanence qui s'y trouvaient, dont Abel Pelé-Ganga, Adolphe Bengui, François Gandou, à Brazzaville, pour les emmener à la maison d'arrêt. Le 13 août, au petit matin, par voix de mégaphone, les syndicats appellèrent à la grève générale et au rassemblement à la place de la gare. L'appel fut très suivi. Sur place, ils improvisèrent un meeting. Les syndicalistes promirent le plein emploi grâce au communisme qui va arriver, la fin de la gabégie yuliste, le limogéage des ministres incompétents, la palme d'or de l'incompétence selon eux et dans la corporation populaire, revenant au ministre de l'Intérieur Dominique Nzalakanda et à celui de l'éducation, M. Gansion. Vers 10 heures, ce même jour du 13 donc, les manifestants prirent la direction de l'hôtel de ville qu'ils saccagèrent. D'autres de la maison d'arrêt où furent libérés tous les prisonniers et de la radio congolaise où le directeur Jean Malunga fut tabassé. Les gendarmes tentèrent de les stopper ici et là et peu entraînés, tirèrent parfois à balles réelles quand ils se sentaient en danger, provoquant les fameux trois martyrs. Ici, nous allons faire une petite parenthèse. Les trois martyrs, c'est ceux pour lesquels on a donné le nom de la venue des trois martyrs qui traversent Mongali et Wenzé. Mais les trois martyrs, en réalité, étaient quatre. Très peu de Congolais connaissent cette anecdote. Ils étaient quatre parce que ce jour-là, il y a eu quatre morts et le jour de l'enterrement, il y avait bel et bien quatre cercueils. Mais pourquoi pas attendre les trois martyrs de la Révolution Congolaise ? Parce que c'est comme ça que ces événements ont été appelés la Révolution Congolaise. Les trois martyrs de la Révolution Congolaise, parce que les trois premiers, à savoir Raphaël Massamba, Pierre Ncété et Gaston Lenda, furent faits martyrs de la Révolution parce qu'ils sont morts en manifestant contre Yulu. Le quatrième, en revanche, Honoré Ndunga avait malheureusement perdu la vie en défendant le perdant du Yulu. Il était en fait au domicile d'une dame qui, que l'on disait être la maîtresse de Yulu et que les populations voulaient casser sa maison parce que c'était la preuve que Yulu construisait des maisons à ses dames. Et bien, arrivé là-bas, lui, il leur interdit de rentrer. Il fut avassé jusqu'à trouver la mort, le pauvre André Ndunga. Maintenant, on n'a pas pu, donc, le comptabiliser parmi les martyrs de la Révolution. Et comme l'histoire, à partir de la Révolution, a toujours été mensongère, fausse, truquée, on l'a tout simplement effacée. Mais pourquoi son cercueil figurait quand même parmi les quatre cercueils le jour de l'enterrement ? Mais parce qu'il était membre de l'UDDIA. Et il ne faut pas oublier qu'en Yulu tombera, c'est un autre membre de l'UDDIA, Alphonse Massamba Déba, qui va prendre le pouvoir. Ces militants n'auraient pas compris qu'un des nôtres est mort, quelle que soit la manière, et que tu t'en fiches, mais il est mort sur les mêmes événements. Donc, le président Massamba Déba prenant le pouvoir le 15 août a dû lui donner les mêmes obsèques que les autres, mais l'histoire officielle n'a préféré retenir que les trois martyrs qui sont morts pour chercher Yulu, et non celui qui défendait une partie des biens de Yulu. Voilà pour la petite anecdote. Revenons donc à ce 14 août, où les manifestations battaient leur plein dans Brazzaville. Le domicile de Nzalakanda fut incendié. Le domicile de Marcel Ibaliko, président de l'Assemblée nationale, fut également incendié ce jour-là, ainsi que la fameuse maison où mourut le quatrième des martyrs. Il fut aussi incendié. Le gouvernement comprit vite que l'ampleur a aidé de dépasser. Il fit appel donc aux troupes françaises stationnées à Brazzaville, qui, avec leurs nombreux engins motorisés, sécurisèrent la présidence de la République, tandis que la jeune et maigre armée congolaise empêchait les manifestants d'avancer sur les artères. Le calme revint près de la tombée de la nuit, mais chacun tint ses positions. Yulu fait une intervention le soir même à la radio, dont l'émetteur avait été emmené. Après le saccage et la baston du directeur, on avait ramené l'émetteur à la présidence, au palais. Il annonça un complot ourdi par les pays de l'Est qui financent des traîtres de l'intérieur et qui ne sont en réalité que des jaloux. Une heure plus tard, il reprit l'antenne, s'adressant spécifiquement au Lari. Il était vers 18h, 19h. « C'est vous qui m'avez mis là, » dit-il. « Alors, pourquoi vous faites-vous manipuler pour m'enlever ? » « Sachez que le pouvoir est en train de nous quitter. » « Ceux qui le veulent ne le font pas pour vous, détrompez-vous, mais pour leurs propres intérêts, pour l'argent, pour leur position, pour leur pouvoir, pour leur grade. » « Vous allez souffrir. » » C'est cet audio qui circule encore aujourd'hui sur YouTube, mis en ligne notamment par mon aîné Massengo Chassé, grâce à sa radio, « Roi de la radio des droits de l'homme, Radio Féron. » C'est ce discours qui est complété par la rue, par les gens, en ajoutant qu'il aurait dit que « Vous mangez des nzingas, vous applaudirez des fous. » « Non, tout cela ne s'y trouve pas, c'est la rue qui le complète. » Le 14 août, donc le lendemain, 1963, le nom de Massamba Débat circule comme remplaçant de Yulu, secondé par le capitaine Faudet. Lazare Masukota est aussi approché pour le même poste, mais c'est surtout stratégique. Dauphin reconnu de Yulu et respecté dans sa communauté ethnique, neveu de Yulu en même temps, il est le fils de la sœur de Yulu. En lui faisant lorgner le poste, on le retient d'activer une défense de Yulu. Quant à Massamba Débat, si son appartenance au poule n'était pas étrangère à ce consensus, il incarnait la rigueur et la morale que les hommes politiques avaient, semble-t-il, perdu. Et il était considéré comme ayant des sympathies de gauche. Au fil de la journée du 14, la foule grossit dans les rues. Les barricades s'interrigaient dans les quartiers pour empêcher les engins militaires de passer. Pascal Okéba Morlinde, notre syndicaliste du Parti des travailleurs chrétiens, écrivit à l'ambassadeur de France le même jour afin qu'ils n'interviennent pas. Car, dit-il, ils ne vont pas toucher aux intérêts français. L'ambassadeur lui répondit qu'il agissait dans le cadre des accords de coopération militaire pour sécuriser les lieux et la population et non pas l'intention de s'immiscer dans les affaires congolaises. L'ambassadeur de France allait voir quand même Youlou et lui proposa d'intégrer des syndicalistes modérés dans le gouvernement. Ce à quoi Youlou répondit qu'on ne peut pas lui imposer un gouvernement. C'était une erreur. Dans l'après-midi de ce 14 août, Youlou reprend le micro de la radio et annonce un nouveau gouvernement de quatre ministres, dont lui-même. Tchitchélé, son fidèle collaborateur, Opango, option morale incontournable, et Nzala Kanda, le seul qui était vraiment à ses côtés depuis le début des troubles, les autres ministères s'étant cachés. Mais Nzala Kanda était également le plus populaire qui plaisait à Bakongo. L'annonce de son seul nom dans ce gouvernement restreint suffit à radicaliser les foules. Le 15 août au matin, la plus grande foule jamais vue depuis le début de ces événements sortit de Bakongo et marcha vers le palais présidentiel gardé par des chars français. À 10 heures, Nzala Kanda annonça lui-même sa démission sur les ondes de la radio en nargant de sa bonne foi en disant que tout ce qu'il racontait contre lui est faux. C'était trop tard. La foule galvanisée par ce succès se fit encore plus nombreuses et menaçantes au voulant plus. À 11 heures, le commandant des troupes françaises, Kergala, annonça à Yulu, barricadé dans son palais, que l'armée congolaise et les syndicalistes avaient désormais un accord et que si ces troupes devaient intervenir, elles pourraient ramener l'ordre. Mais au prix d'au moins 2000 morts. Cela fait sale pour un prêtre qui tient à son soutane. Kergala ajouta, « Il vaut mieux négocier, mes soldats ne tireront pas sur leurs compagnons d'armes congolais qui soutiendront la foule. Il faut savoir qu'il y a à peine deux ans, nous faisions partie de la même armée. Ce sont des frères d'armes. » Yulu appelait le général de Gaulle vers 11h30. Vers 11h30. Il mit en avant le péril communiste si jamais il tombait, puis demanda tout le soutien possible au général de Gaulle. De Gaulle le fit attendre un instant et appela l'ambassadeur de France à Brazzaville pour avoir un avis. L'ambassadeur de France, qui s'appelait Garnier Desgarés, lui expliqua que le lien entre Yulu et le peuple est définitivement rompu. « Si on affronte le peuple, dit-il, même si Yulu s'en sort, il ne tiendra pas longtemps, tout en nous mettant en danger avec nos compatriotes qui se trouvaient disséminés un peu partout dans les zones rurales du Congo. En plus, la haine contre la France au Congo et dans les pays voisins sera très longue à se dissiper. » De Gaulle instruisit à l'ambassadeur Garnier Desgarés, qui rend compte de cette conversation, « Ne pas tirer sur les populations et d'assurer uniquement la sécurité de Yulu. » Il ne rappela même pas le président congolais qui fut informé par l'ambassadeur de la décision de Paris. À 12h30, Pascal Okemba Mourlinde, Emé Matsika, Gilbert Pongo et Julien Bokambou entrèrent dans le palais accompagnés des officiers Mabiala, Mouzabakani, Mounsaka et Nsika. Après une demi-heure de pourparlers, Fulbert Yulu signa sa démission et l'a remis au capitaine Mounsaka, désigné chef du comité surrectionnel. Les syndicalistes sortirent annoncer la nouvelle et la population se dispersa dans le calme. La vie ordinaire reprit aussitôt dans la ville. Toute la presse mondiale, à de rares exceptions, salua le départ de Yulu. Même la presse catholique se dit soulagée de la fin du règne de ce prêtre polygame. Jeune Afrique parla de la révolution congolaise comme d'une œuvre d'hygiène publique. Yulu a donné au Congo sa structure physique, c'est-à-dire le découpage que nous avons aujourd'hui. On a découpé le pays en régions, ceci, cela. Les grandes lignes ont été maintenues, même s'il y a eu des boulevards au moment de Marien-Gwabi, d'une région qu'on a coupée comme ceci plutôt que comme cela. On en a augmenté. ou alors de l'époque de l'issouba avec la création de la cuvette ouest ou encore de l'époque que ce soit avec la dénomination des départements au lieu des régions. Mais enfin, le gros, c'est Yulu qui l'a laissé. La structure juridique également du Congo, c'est Yulu qui l'a laissé. C'est Yulu qui a voulu qu'il n'y ait pas un bicéphalisme, notamment au niveau de la justice, qui est une justice administrative et une justice judiciaire. C'est Yulu qui a... Tous ces carrés-là, c'est Yulu qui les a laissés. De même que les principales lois qui permettent la gouvernance du Congo, beaucoup datent encore de l'époque de Yulu. Il y a des lois de 1961 qui sont encore citées aujourd'hui parce qu'on n'en a pas fait d'autres. On l'a vu lorsque Denis Sassou Nguesso a voulu décréter avec le Covid des tas d'urgence. Toutes les lois qui se référent à des tas d'urgence dataient de l'époque de Yulu. Il avait déjà mis tout ça en place. Donc, il a fait... De ce côté-là, il n'a pas failli. Il a fait un travail, ne serait-ce que dans la structure éducative. Comment va être découpé notre système d'enseignement ? À quel diplôme il faudrait rentrer à quel niveau ? 80% de ce qu'on applique encore aujourd'hui, c'est ce que Yulu a laissé. Et il avait fait tout ce travail-là. La laïcité du Congo, l'organisation militaire, tout ça, on le doit à Yulu. Donc, pour la création de l'État, Yulu n'a pas failli. La plupart des apports sont de lui. Économiquement, il a ouvert beaucoup de chantiers qui ne sont pas arrivés à bout. Son histoire de la bauxite guénéenne qui devait être traité au Congo n'est pas arrivée à bout. Le barrage de Sunda, sur lequel il avait vraiment mis tous ses efforts, tous ses appuis pour industrialiser le pays. Il avait lancé ce qu'il fallait, mais ça n'est jamais arrivé à bout. Et ses successeurs ont abandonné le projet. En termes de relations internationales, Yulu a beaucoup bougé. Il était présent, il était partout. Il a été signé des accords avec les Israéliens. Il a été un peu partout aux États-Unis. Il a été reçu par le président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy. Il a été un des fondateurs de l'OUA, en représentant d'ailleurs un groupe qu'on appelle le groupe de Brazzaville. Il y avait deux groupes qui ont fondé l'OUA. Il y avait deux opinions différentes. Ceux qui voulaient la fédération, c'est-à-dire que tous les pouvoirs souverains tombent. Ceux qui voulaient plutôt, au lieu d'une fédération, simplement une communauté où on va pour discuter. Et ceux-là, ceux qui réunissaient à Brazzaville, s'appellent le groupe de Brazzaville, contrairement au groupe de Monrovia. Yulu a été... Il a laissé le symbolisme de l'État, son drapeau, son hymne, tout son symbolisme, ces images qui le représentent un peu partout. Et c'est aussi... En fait, la Conférence nationale, ça a été une remise du Congo selon... Comme Yulu l'avait laissé en 1963. C'était un peu ça, la Conférence nationale. Yulu a échoué... Oui, il a échoué d'un point de vue politique. Il a échoué d'un point de vue à donner au pays des institutions qui pouvaient survivre, qui pouvaient tenir, qui devaient être solides, qui pouvaient être capables de continuer à fonctionner sans lui. Il s'est substitué à l'ensemble des institutions. Ce genre de régime font que quand ils ne sont plus, le régime vacille et il tombe parce que tout tournait, tout reposait autour de leur décision, autour de leur mot final. C'est sur ce point-là qu'il a le plus échoué. Le régime qui va lui succéder va être très, très, très différent. Et nous allons donc aborder l'arrivée de Massamba Débat dès le 16 août 1963. Le régime de Massamba Débat va vraiment être marqué par la prédominance et la tyrannie des milices révolutionnaires. Personne ne les a vraiment créées, ces milices, et on va comprendre comment ils sont arrivés. Ils ont fini par phagocyter sur le régime, tout le régime, pour en être finalement le symbole. Massamba Débat, donc, se voit remettre le pouvoir par le comité insurrectionnel dès le 16 août. Il tient un discours immédiatement dans lequel il critique la gouvernance de Yulu, nous reprenons tous les excès qui lui ont été reprochés. Le premier gouvernement de Massamba Débat est publié le 18 août 1963. Lazare Matsukota, juriste de renom, n'en fait pas partie. Cela surprend un peu tout le monde. Mais Matsukota ne garde pas non plus le silence et il s'interroge publiquement sur la logique de sortir un gouvernement sans connaître le cadre institutionnel et juridique de son fonctionnement puisque la constitution avait été déclarée suspendue. Ce gouvernement fonctionne dans quel cadre ? Il sous-entendait donc l'illégalité du gouvernement provisoire, ce qui était une déclaration de guerre. Il sera mis en prison mais rapidement sorti le 20. À peine sorti, c'est Marcel Ibalico, président de l'Assemblée nationale déchue, qui écrit au gouvernement pour demander des clarifications sur le sort des poisonniers politiques. Ils étaient une quarantaine au total, dont Yulu, Opango, Tchichéle et bien d'autres, qui étaient arrêtés par le comité insurrectionnel qui a pris le pouvoir de Yulu mais qui n'a duré que 24 heures finalement. Et avant de céder le pouvoir, il m'a semblé à des débats mais entre dans les 24 heures, ils avaient arrêté Yulu et ses compagnons qui se trouvaient retenus au camp de la gendarmerie appelé à l'époque camp de la milice. Enfin, qui se rappelait plus tard camp de la milice juste en face de sa vendeur de Brazat. Les arrêtés coupissaient donc en prison et la légitimité de ceux qui les avaient fait arrêter posaient question. Ils n'ont même jamais signé un papier sur le comité révolutionnaire. Donc, le lundi 21 août, circulaient les premiers tracts appelant au retour du pouvoir légitime de Yulu. Ils étaient liés avec la demande de Ibaliko. En tout cas, cela va leur poser des problèmes et à Ibaliko et à Masokota qui va commencer à sembler être le plus important, le plus imposant des Yulistes. Étant donné qu'il a critiqué le gouvernement de Masamba Débat, il est donc et il est le neveu de Yulu, nous le rappelons, Lazare Matsokota est donc taxé d'être le principal représentant de l'aile yuliste. Il y a avec lui également le capitaine Moussaba Kani qui très rapidement va être envoyé comme ambassadeur en Chine pour ne pas qu'il puisse gêner la révolution. Pour s'assurer de l'irréversibilité du renversement de Yulou, certains manifestants qui avaient manifesté contre Yulou et qui avaient pris du poids dans les quartiers où on savait qu'ils étaient là en première ligne reprirent aussitôt du service afin de surveiller les contre-révolutionnaires comme ils disaient. En ce temps-là, le nouveau gouvernement qui venait de sortir avec Lissouba comme ministre de la Réfecture ne s'occupait que des aspects techniques et de la gestion du pays laissant la politique aux syndicalistes. Les jeunes oissifs qui traînaient encore dans les rues et même au point fort de l'insurrection parce que certains sont venus pour l'insurrection d'un peu plus loin que Brazzaville d'autres sont venus dans les villages à l'entour donc ne sont pas repartis ils se mirent aussitôt d'eux-mêmes à la recherche de ces fameux contre-révolutionnaires qui ne voulaient pas la révolution marche. Donc ils ont appelé ce renversement de présidents une révolution. Ils allaient donc dénoncer les fameux contre-révolutionnaires au début les dénoncer au comité de liaison des syndicats qui était donc le groupe qui était au départ en juillet chargé de réfléchir sur l'union des syndicats et qui avait fini par renverser Yulu et qui était devenu le référent politique. Ce petit groupe qui traînait dans les rues et qui était en lien avec les syndicats étaient donc les premiers miliciens. Vraiment on peut situer déjà leur action à partir du 21 août 1963. Au cours de la nuit du 6 septembre 1963 ces quelques militants ces quelques activistes sont employés à renforcer les services de police qui vont procéder à l'arrestation de Lazare Mazzucotta de nouveau pour ces critiques qui ne cessent plus. De Bernard Coëlla ensuite soupçonné d'avoir fait diffuser les tracts contre le nouveau régime et enfin de Gilbert Pongo qui était parmi ceux qui sont allés prendre la démission de Yulu qui se fait finalement arrêter pour se lier avec Marcel Ibalico qui l'avait rencontré à Léopold Ville. Le gouvernement les fera relâcher quelques jours après. Mais cette action va donner une forme de légitimité à ces milices comme étant des renforts, des supplétifs des forces de sécurité agissant sur le plan politique. Leur pouvoir ne fera que croître, procédant par des barrages routiers, des fouilles corporelles, des véhicules, des perquisitions à domicile, etc., souvent en compagnie des forces de l'ordre régulière. Mais il a été constaté que durant cette action et cette période, il y a eu très peu de cas de vol constatés, ce qui laisse penser à nombreux qui étaient payés, mais pas par le budget de l'État qui auraient laissé des places. Par qui ? La propagande yuliste accusera les syndicalistes d'avoir reçu de l'aide des pays de l'Est pour organiser la révolution et maintenir les jeunes miliciens dans la rue. Mais rien ne sera jamais prouvé. Les tracts, quant à eux, en faveur de Yulu, ne vont cesser de sortir légitimant en même temps le rôle des ministres qui recrutaient de plus en plus pour pourchasser ces fameux contre-révolutionnaires qui sortaient ces tracts-là. D'une trentaine de personnes au départ, ils étaient près de 500 en quelques semaines. Nous parlons des milices. En novembre 1963, un journal appelé Dipanda fut créé sur fond public dirigé par Martin Berry et dans lequel collaboraient notamment Claude-Ernest Ndala dit Grail et Annette Lissouba, épouse du ministre de l'agriculture. Nous parlons ici de sa première épouse qui était d'ascendance européenne et non, j'ai l'impression d'ascendance martiniquaise qui était notre première dame. La ligne de gauche de ce journal, Dipanda, est assumée et il pousse le gouvernement à aller toujours plus loin dans la défense de la révolution et l'imitation des pays de l'Est. Dipanda, devenu le journal le plus lu grâce à son écriture soignée et son influence sur le pouvoir félicitait régulièrement les milices à chacune de leurs sorties publiques où ils arrêtaient des gens, où ils allaient menacer, où ils allaient... Tout ce qu'ils faisaient était bon pour Dipanda sans se poser la question de savoir qui les envoie, quel est leur statut juridique. Dipanda accusait non-mément les réseaux youlist de la déstabilisation en cours en plaçant régulièrement Lazare Matsukota comme nous l'avons dit comme le cerveau penseur, Bernard Koella comme le bras armé ou encore Alexis Gabou, Joseph Senso et bien d'autres proches de Youlou comme Citalatjolo, le commerçant et député en les plaçant toujours comme étant ceux qui animaient l'action pour Youlou. En décembre, le gouvernement va être légèrement modifié en créant cette fois-ci le poste de premier ministre. Massamba Débat, en fait, au lendemain de la révolution est premier ministre lui-même d'où il met en place un gouvernement et il devient président fin décembre 1963. Donc, il met en place un premier ministre qui n'existait pas dès le gouvernement précédent qui est Pascal Isouba, le premier premier ministre du Congo et donc Massamba Débat lui-même dans cette période de transition du 16 août jusqu'au 21 décembre 1963. Il met en place un nouveau gouvernement et un nouveau parti est mis en place donc c'est le MNR, le Mouvement National de la Révolution et son premier ministre est Pascal Isouba. Massamba Débat ensuite va organiser des élections municipales pour début février. Alors, ces élections municipales vont être chaotiques. Elles vont avoir lieu le 2 février mais elles vont être chaotiques. Il y avait des fraudes, il y avait des problèmes dans les listes électorales, des noms qui manquaient, c'était vraiment une véritable pagaille et les populations s'en étaient plaintes. Vraiment, c'était tout le monde avec un peu qui s'était mal passé et le régime avait décidé d'annuler ces élections le 4 février. À cause de cette annulation, les contestataires prirent la réculade du gouvernement pour une faiblesse. Il était pour eux temps d'agir. Le 7 février au matin, un bruit sur l'élimination de Yulu, alors détenu au camp de la gendarmerie comme nous l'avons dit, j'étaient dans les rues deux à trois mille jeunes de Bakongo qui s'amassèrent devant le Dicom pour exiger sa libération ainsi que celle d'Opango, Di Thiele et des autres détenus au même lieu. Voyez-vous comme le peuple est changeant quelques mois avant, ce sont les mêmes qui allaient les faire tomber du pouvoir mais ils semblaient le regretter déjà. La police charge deux morts et une soixantaine de blessés. Certains parlent de neuf morts mais les deux seuls noms qu'on a retrouvés dans l'histoire dont on peut démontrer qu'ils sont morts au cours de ces manifestants, il y en a deux. Les manifestants, après ces coups de feu et cette charge de la police, refluyaient vers Bakongo et le quartier fut bouclé grâce au renfort des milices armées de Gourdin et de Matraque fournies par les forces de l'ordre. Dans ce moment-là, les miliciens avaient dépassé le millier. Déjà qu'à l'époque, la peur était trop grande que ne se répète donc la chute de Yulu, le régime avait pris donc ses dispositions pour contenir cette population et qu'elle n'ose plus sortir. Masama Déba prit la parole à la radio vers 13h pour grandir spécifiquement la communauté Lari vivant à Bakongo. Il s'exprima également en Lari à la fin du discours en disant « Tout le monde a accepté la révolution. Comment se fait-il qu'il n'y a que vous qui voulez revenir en arrière ? Vous êtes plus important que les autres Congolais pour leur imposer votre volonté ? Vous voulez sortir Yulu parce que Yulu est Lari ? Mais les Lari n'existent pas il n'y a que les Batiké et les Bakongo. Vous êtes nos enfants. J'en ai marre de vous. De toutes les façons, je ne vais plus vous protéger. Si on doit vous écrabouiller la tête, qu'on le fasse, tant pis. » Ce discours eut trois conséquences. La première, c'est qu'il ouvrit la boîte de Pandore de cette contestation qui est devenue généralisée dans les autres groupes de l'existence de l'ethnie Lari. Mais le président Massamba Debal a dit, c'est lui le président, qu'il n'y a pas de Lari dans le pool. Donc, les Lari est une invention urbaine, donc les Lari est une invention récente. Évidemment, j'ai fait un sujet, il y a un audio sur la page Hervé Maïka. vous trouverez cet audio sur les Lari. Est-ce que les Lari n'existent pas ? Je reviens sur la genèse, je reviens sur les premières traces où on a désigné les Lari, mais ce n'est même pas exhaustif parce que j'ai mis peut-être une quinzaine de documents historiques sur le témoignage de l'existence des Lari. J'ai parlé de livres écrits par des prêtres, de livres écrits par les premiers colons, il y a deux chavannes, il y a tout le monde, mais ce n'est pas tout, il y en a beaucoup d'autres. La question ne s'est jamais posée, n'a jamais posé problème, mais c'est à partir du moment où Massamba Debal va poser ce problème qu'il va devenir un problème récurrent qui n'a pas cessé jusqu'à nos jours. Ça a été la première conséquence en tout cas de ce discours. La deuxième conséquence, c'est que Massamba Debal semblait autoriser les milices à pouvoir agir sur les populations, à pouvoir les mater, à pouvoir les brimer. Je ne vous protégerai plus, je m'en fous. La troisième conséquence du coulant de la première, c'est que nous repartons qu'un quatre ans plus tard lorsqu'en juillet 68 le pouvoir de Massamba Debal fut prêt à tomber et qu'il envoya son ministre le plus mobilisateur Aimé Matika à rassembler des gens dans le Congo pour le soutenir contre Mahi Nguabi et ses taux qui voulaient le faire tomber, il n'y eut personne pour sauver ses fesses. Mais alors personne. On n'a qu'à lui écrabouiller la tête, tant pis retorquer tant dans les rues de Bakongo et Maquillé Kélé. On n'existe pas, non ? Voilà ce que ce discours provoqua. Suite à cet événement, Dipanda félicita bien sûr le rôle des ministres dans le contrôle du mouvement et réclama la constitution de milices populaires permanentes ainsi que des châtiments exemplaires contre les fauteurs de troubles. Il dénonça au passage les ministres tièdes au Kimba Mourlende, très réfractaires sur le parti unique et l'union syndicale, Paul Kaya, ouvertement pro-occidental, furent limogés du gouvernement parce qu'ils étaient membres du gouvernement entre temps. Ils furent limogés. À contre-coeur de Massamba Débat parce qu'ils perdent là deux alliés, mais s'ils les gardaient, c'est lui-même que Dipanda allait accuser. Le contrôle de Pascal et Souba sur Dipanda ne faisait plus de doute. et pour le contrebalancer, le président entrepris de promouvoir un autre jeune plutôt prometteur à la tête du parti unique et c'était M. Ambroise Noumazalai. Noumazalai, une fois arrivé, dans un de ses premiers discours, il pointa la responsabilité nommément de Jacques Fouca de manipuler les contestataires du Congo, les contre-révolutionnaires. À partir de là, non seulement les milices se cruent autorisées à châtier les fauteurs de troubles, selon leurs propres arbitraires, mais les diplomates et citoyens occidentaux étaient désormais fouillés, humiliés, tracassés par ces milices. Les grandes vagues de départs des Européens du Congo s'effectua en ces temps-là. Ceci contre l'opinion de Massamba débat qui tenait à une neutralité entre blocs est-ouest, non-alignement, et à la poursuite des relations privilégiées avec la France. Noumazalai, à peine lancé, lui échappait déjà. La création de la GEMENER, jeunesse du parti, donc jeunesse du mouvement d'Ostin de la Révolution, pour encadrer ces jeunes, ne fut que légitimer leur action tyrannique sur la population. Dans leur statut, ils s'assignèrent comme mission fondamentale la liquidation des structures coloniales, la prévention des tendances néo-bourgeoises et le progrès par le socialisme scientifique. Le mot apparaissait pour la première fois. bien souvent, il est attribué à Massamba Déba. On dit, Massamba Déba, lui, il prenait le socialisme scientifique. Non, le mot socialisme scientifique fut pris par les jeunes du MNR. Et ce mot reprenait en fait mot à mot les slogans forts du journal d'Ipanda. Massamba Déba n'était pour rien. Et on verra même plus tard que Massamba Déba ne goûtait pas beaucoup à cette idéologie gauchisante. Pour les atteindre, pour atteindre ces objectifs qui s'étaient donnés, ces jeunes cognaient. torturés, intimidés, séquestrés, saccagés les locaux, les maisons des gens, les bureaux des journaux, des syndicats et de ceux qu'ils désignaient comme contestataires. Ayant désormais un siège au camp Makala, là-dessus, à côté de l'OMS, siège qu'ils avaient ravis un syndicat, d'ailleurs, ils en feront aussi une prison où les captifs subissaient toute force de sévices. Plus tard, fin 1964, c'est le président de la République du Tchad, François Tombalbaï, en visite officielle à Brazzaville pour une réunion de l'UDEAC, Union Donnaire Économique des États d'Afrique Centrale, qui fut victime de la Gémenère. En effet, ces miliciens arrêtèrent sa voiture à un barrage et la fouillèrent. La voiture d'un président en visite officielle. Embarras du pouvoir, la Gémenère ne semblait plus qu'obéir à elle-même. Les députés Jean-Emma Koso, Raymond Ayala, Étienne Bikou, Jean-François Gondou, qui s'inquiétaient de cette situation et mirent des critiques à l'Assemblée nationale contre cette violence, contre ces débordements. Ils furent déchus de leur mandat. L'abbé Louis Badila, directeur de la Semaine africaine, adressa au président de la République une lettre ouverte de protestation via son journal. Il écrivit « Le peuple de Brazzaville qui a marché sans armes vers le palais de Youlou pour protester contre l'abus de pouvoir personnel se sent aujourd'hui trahi. L'abbé Badila sera le jour même de la publication arrêtée et copieusement torturée. » Quelques semaines plus tard, ce sera au tour de l'abbé Émile Biayenda et du père Robir, un spiritin suisse accusé de prêche politique et de possession de tracts subversifs qui seront arrêtés et également torturés. La Gémenère était désormais équipée en armes par les Chinois, soumise à un entraînement physique intense et à une culture théorique du socialisme fournie par les diplomates de l'Est. Pascal Lissouba, Premier ministre, tenait lui-même à renforcer leur formation idéologique en la tropicalisant ou la bontouisant comme on disait à l'époque. Il les entretenait tous les dimanches. Selon leur logique, celle de la Gémenère, tout ce qui s'opposait à l'idéal révolutionnaire en parole ou en acte devait être châtié sans autre forme de procès. Le sentiment d'oppression était total. Tout le monde pouvait se faire arrêter pour une durée non connue, être battu, torturé ou disparaître. C'était le règne de l'arbitraire, des règlements de comptes et d'un certain plaisir à humilier des personnalités en vue. Un soir, le lieutenant Luc Kimoalankaya, qui se sentait suivi à pied depuis un moment, sortit son arme et a batti les deux personnes qui marchaient derrière lui. C'était en fait un militaire qui rentrait chez lui après avoir cherché sa femme, après avoir pris sa femme, vendeuse au marché. C'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'intervint le triple assassinat de trois hauts fonctionnaires, Poabou, Matsukota et Masweme. À partir de l'incident de la fouille subie par le président Tombalbaï du Tchad fin 1964, le caractère oppressant du régime de Brazzaville fut connu de par le monde. Ils ont perdu en crédibilité auprès des centres de pouvoir des principales capitales et le retour de Youlou devint une option. Début février 1965, des rumeurs de complots envahirent Brazzaville mettant en cause le docteur Georges Angaliba, ministre de la Santé, Masweme, directeur de l'agence congolaise d'information, Okiemba Morlinde, Pascal, ministre, Matsukota Lazare, président de la Cour d'appel, le capitaine Mouzabakani, ambassadeur du Congo en Chine et Joseph Poabou, président de la Cour suprême. Le 10 février, lors de la conférence de Noakchot portant sur la création de l'OCAM, organisation commune africaine et malgache, Germain Bikouma, ministre de l'Intérieur et délégué du Congo, fit circuler parmi les chefs d'État un texte intitulé « Complots contre le Congo Brazzaville ». Pascal Isouba, rapportant pour l'Assemblée nationale les grandes lignes de ce mémo, le 12 février à Brazzaville, parla d'une vaste conspiration internationale concoctée par les Portugais, les Belges et les milieux financiers internationaux. Selon le Premier ministre, qui déclara plus tard à la conférence nationale que le plan lui fut dévoilé par une lettre du président Modibo Keïta du Mali. L'entreprise de Complut en question projetait de reconfigurer les deux Congo en une confédération de quatre États confiés chacun respectivement à Fulbert Youlou pour le Congo Brazzaville où le Congo Brazzaville se serait vu rajouter du Congo central, dans Kinshasa, du Bandundu et de l'Équateur. Moïse Thiombe aurait pris le Grand Katanga, Albert Kalonji, le Grand Kassai et les Lumumbistes auraient la province orientale du côté de Kisangani là-bas. Le projet conclu par Thiombe à Bruxelles prévoyait grâce à un complot venu de Léopoldville d'assassiner de nombreuses personnalités du Congo Brazzaville pour réinstaller Fulbert Youlou et réaliser ce plan. L'Issouba conclut alors devant les députés son propos par « Ainsi, si nous assistons dans les prochains jours à quelques événements sportifs, c'est tout simplement dans le but de sauvegarder notre indépendance. Que Dieu me garde de mes ennemis, mes amis, je m'en charge. » L'opinion publique congolaise donnera à ces propos énigmatiques le sens de ce qui allait suivre. Dans la nuit du 14 au 15 février, des éléments de la Gémenère enlevèrent les hauts magistrats Joseph Pouabou et Lazare Matsoukota ainsi que l'abbé Masoueme. Bernard Galiba, Pascal Okima Morlende et Jean-Aimé Makoso étaient également visés mais prévenus par les épouses des premiers qui ont été arrêtés. Ils trouvèrent refuge à la gendarmerie encore à rester républicain et exerçant au mieux qu'ils pouvaient. Relatant ce qui venait d'arriver aux autres auprès des gendarmes grâce à l'information des épouses, les gendarmes se mit immédiatement en branle pour retrouver où ces cadres avaient été emmenés. Au petit matin, la gendarmerie retrouva l'abbé Masoueme et Lazare Matsoukota tout près du fleuve vers le village de Kintélé, morts, les corps criblés de balles. Matsoukota avait en plus été émasculé, c'est-à-dire que ses parties génitales avaient été coupées. Le corps de Joseph Poabou quant à lui ne sera jamais retrouvé. On supposa qu'il fut aussi exécuté et jeté dans le fleuve. L'assassinat fut l'effet d'un séisme dont l'onde de choc résonne jusqu'à nos jours. Malgré ses méthodes musclées, le régime n'était jamais allé jusqu'à l'assassinat délibéré de ses opposants. Puis, les cadres de si haut niveau sont procès, les gens s'interrogeaient. Si l'abbé Anselm Masoueme, directeur de l'agence congolaise d'information n'était pas très connu du grand public, Lazare Matsoukota et Poabou étaient des personnalités en vue. Joseph Poabou, major de sa promotion à la Sorbonne, était le président de la Cour suprême depuis quatre ans. Ancien directeur de cabinet du président Yulu, ses réserves contre les violations du droit étaient connues, mais il était un tel modèle de droiture et de compétence qu'il était plutôt un conseiller pour tous. Respecté, il n'avait jamais été éclaboussé par la révolution comme les autres collaborateurs du président Téchu. L'un, Lazare Matsoukota est décrit par Lissouba ou Benga et la plupart de ses contemporains comme un des plus brillants parmi l'élite congolaise de l'époque. Adulé dans les rues de Bakongo comme une star, sapeur évidemment, l'ancien président de l'association des étudiants congolais de France et secrétaire générale de la fédération des étudiants d'Afrique noire, FEANF, à l'époque, il était carrément un grand ambassadeur de l'Afrique à Paris, n'est-ce pas ? Il était l'ami de Jean-Paul Sartre, de maître Vergès et du gotha intellectuel du quartier latin à Paris. Il était rentré occupé le poste de procureur général après la cour d'appel à Bazaville avant d'être appelé comme conseiller de son oncle Joulou. Il faisait les deux fonctions. Joulou le chargea de rédiger notamment les statuts du parti unique et il ne s'était pas très bien entendu sur certaines clauses que Joulou voulait et il avait remis le dossier à son oncle. Lors de la prise de pouvoir, lors du renversement de Joulou, son nom fut mis dans la liste du conseil révolutionnaire. Il n'avait pas refusé. Peut-être, il voulait montrer également son indépendance. Nombre du comité insurrectionnel, ça s'appelait, du 15 août. Ça n'a duré que 24 heures, mais son nom était bien dedans. Il voulait peut-être montrer son indépendance. Mais comment c'est ? Il déclina d'entrer dans le gouvernement Massamba Débat, dit temps parce qu'il voulait un poste qui allierait le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur qu'il voulait prendre et Massamba Débat ne lui avait pas donné. Depuis cette époque, il était là, dans le calme, il attendait son tour. Qui en voulait donc à sa vie ? Massamba Débat ? Il avait un mobile, car si quelqu'un pouvait le renverser avec un appui populaire c'est un tas, c'était bien Lazare Matsukota. Mais Massamba Débat n'avait aucune emprise sur la geminère à cette époque pour commanditer une telle opération. Il fut rapidement exclu des suspects. Noumaz Alaï ? Il partageait la même maîtresse que Lazare Matsukota. Un triangle amoureux qui n'est plus un secret pour personne. la troisième personne, c'est-à-dire celle qui était la montre des deux. Madame Aimée Mambou Niali l'a déjà écrit dans ses livres, donc je ne suis pas là en train d'essayer de salir une personne. C'est officiel. Mais il se trouve que Madame Aimée Mambou Niali, celle qui était à la fois la maîtresse Lazare Matsukota et de Numa Zalaï, était également la nièce de Joseph Poibou, la première victime qui a été enlevée. Madame Niali était à cette époque-là la première femme bachelière du Congo. C'était une femme très respectée, professeure de lycée à Pointe-Noire et députée en même temps. Est-ce que le fait que Numa Zalaï soit en rivalité avec Matsukota partageant la même maîtresse, ce qu'ils savaient tous les trois par ailleurs, cela devait-il immobile à Numa Zalaï ? Le fait que Matsukota ait été émasculé semblait accuser effectivement Numa Zalaï d'un crime lié à de l'égo et de la jalousie. Mais cela pourrait également être une manière d'orienter les accusations vers lui. D'ailleurs, Madame Aimée Niali qui se trouvait en ce moment-là à Brazzaville chez son oncle au Poibou reconnut le véhicule Land Rover de Numa Zalaï qui emmena son oncle. Elle en fit le témoignage. Lissouba était en rivalité intellectuelle avec Matsukota. Et comme pour Massamba Débat, la possibilité qu'il les balait tous du pouvoir était grande. Les deux coques avaient des rapports courtois mais ne s'appréciaient guère, tout le monde le savait. Enfin, les déclarations préalables du Premier ministre au sujet de quelques événements sportifs auxquels on pourrait assister et « mes amis, je m'en charge » avaient lourdement joué contre lui dans l'opinion. L'enquête officielle s'enlisa rapidement. La volonté de ne pas la faire aboutir était évidente. Le procès qui aura lieu finalement en 1969, je souhaite un peu, nous reviendrons à nos événements de 65 après, le procès aura lieu en 1969. Il était diligenté par Mariam Wabi, intrigué comme tout le monde. Et lui, Mariam Wabi, n'avait aucun lien avec les acteurs de l'époque. Il n'était pas encore en politique, c'était un simple militaire presque inconnu. Ce procès conclut la responsabilité collective du groupe de Mpila, cercle qui réunissait des acteurs politiques à la fois du bord de Lesouba et du bord de Mazalaï. Ils furent tous acquittés, sauf se juger par contre du masque, comme le veut la loi. Mais le procès étant à huis clos, nous n'en surent pas grand-chose. On a tous su que la conclusion officielle c'était que responsabilité collective, mais on n'en dira pas plus pour ne pas déchirer l'unité nationale. Mme Poibou, décédée en 2009, semblait accuser Pascal Lissouba. Quant à Mme Matsukota, toujours en vie, elle a écrit un livre sur son homme, l'accusent plutôt de Mazalaï et d'Allah. Mais, en reprochant aussi des choses à Pascal Lissouba. La conférence nationale chargea plutôt Pascal Lissouba. Son statut de présidentiable l'avait certainement joué aussi. Quant à la commission assassinale de la dite conférence, elle conclut par une thèse un peu surréaliste, élégant, que la gemménère livra les malheureux aux combattants de l'Union des Populations du Cameroun qui luttaient contre Aïdjo et avaient une base à Brazzaville sur ordre de qui ? Pourquoi eux ? Quel est leur lien avec Aïdjo ou l'Union des Populations du Cameroun ? Bof. Quant au complot de Tchoumbé, il n'y a eu aucune suite. L'explication que nous avons reçue à titre personnel que j'ai reçue de la part de deux membres qui ont participé au procès de Marie-Angouabi nous dit que c'est l'arrestation de Pouabou qui avait été particulièrement violente et qui déclencha le reste. Le haut magistrat perdit en effet connaissance dans la bastonnade à son domicile et qui précéda son transport vers un lieu de détention. C'est un corps inerte que ces bourreaux embarquèrent dans l'endrovert. Après avoir pris Matsukota et Masueme et en route vers le domicile de Kemba dans les quartiers nord, ils se rendirent compte que Pouabou était mort et ils décidèrent de les éliminer tous pour ne pas laisser le témoin et faire croire à une expédition punitive collective. Le corps du président de la cour suprême aurait été lesté d'une pierre pour qu'il s'enfonce dans le grand fleuve et qu'on ne retrouve pas les traces des coups précédant les balles prouvant la cause réelle de son décès. Mais il reste tout de même des questions. Cela n'explique pas qui ordonna les arrestations mais pourquoi avoir émasculé Matsukota, Nomazalaï ou pour viser Nomazalaï. Les réponses furent confuses lors de ce procès selon les deux témoins qui ont participé et qui ont pu parler. Un mois après le triple meurtre, Yulu s'évada de son lieu de détention et trouva refus à Léopoldville. Massa Mbadeba l'avait certainement aidé à s'évader. Afin d'éviter de nouvelles pavures. Curieusement, cet épisode de l'aide d'affaiblir les ultras les fit encore monter en puissance. Le remaniement de 6 avril 1965 vit le limogé des derniers modérés du gouvernement selon du panda qui étiquettait tout le monde. Bikouma, Galiba, Mafoie, Bunkoulou et les entrées des récompenses de Rumbessa, patron de la Gémenère et proche de Massa Mbadeba qui deviendra ministre de l'Intérieur tandis que François Macosso, responsable du camp d'entraînement de la Gémenère là où les personnes arrêtées en toute illégalité étaient conduites et torturées devant ministre de la Justice et garde des Sceaux. Nomazala épousa son pion d'Alagraï, rédacteur en chef de Dipanda comme secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Poste clé, le poste de la jeunesse était le poste qui tenait la mobilisation qui pouvait utiliser la Gémenère. C'était un poste clé à l'époque qui donnait de l'emploi et ainsi de suite. tandis que Lissouba Pascal propulsait Claude-Antoine D'Acosta comme secrétaire d'État à la Défense. C'est ce dernier D'Acosta qui sera plus tard premier ministre de Pascal Lissouba président. C'est Claude-Antoine D'Acosta qui prépara et fit signer le projet de l'autre portant création du corps de la défense civile, la milice officielle finalement de la Gémenère le 18 juin 1965. Ce corps allait intensifier, industrialiser les milices. Pour le peuple, ce n'était donc plus qu'une bande de criminels à son fait de sang qui est arrivé au pouvoir. Ils allaient susciter une nouvelle opposition, celle de l'armée, excédée d'être humiliée par la Gémenère et la fameuse défense civile. Voici donc mes chers amis, chers compatriotes, là où nous pouvons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous allons reprendre, j'espère, dimanche prochain. Nous allons mener une réflexion générale sur le pouvoir Massamba Débam en tout cas qui a été largement dominée par cette question des milices qui l'ont fortement noirci, qui l'ont fortement dégradé et cette poussée n'est-ce pas petit à petit vers le camp de l'Est, vers le camp socialiste que nous allons examiner pour la prochaine fois. Je répète encore la manière que vous avez de nous soutenir et d'aimer, de liker, de vous abonner, de partager et de mettre les notifications pour que les prochaines vidéos vous parviennent. Nous serons avec vous, nous allons continuer à échanger sur l'histoire du Congo. La prochaine partie, nous allons aborder à partir de 1965, peut-être jusqu'à 1970. Nous aborderons l'arrivée de Mariana, nous aborderons le régime même de Massamba Débat, quoi il ressemblait. Nous aborderons l'arrivée de Mariana Wabi. Nous continuerons sur les coups d'État qui ont eu lieu durant cette période, sur les morts dont on ne vous parle pas et sur tout un tas de choses que nous gagnerons tous à connaître pour que nous ne puissions pas répéter dans l'avenir les erreurs de notre passé. Je vous remercie profondément, c'est Hervé Maïka. Merci beaucoup encore une fois de vous abonner à notre page YouTube qui s'appelle tout simplement Hervé Maïka. Bien à vous. Merci.